Une belle journée d'automne au Castelet. Tandis que les écoliers entament une nouvelle année d'études, les élèves pilotes achèvent leur cours à l'université du sport automobile. Pour 5 apprentis champions, sélectionnés à l'issue d'un stage à l'école Winfield, c'est l'heure du concours et la tension monte. Ils vont s'affronter sur 5 tours contre la montre. Le vainqueur sera déclaré Pilotelf 78, comme le furent en leur temps, Tambay, Pyronie et Prost. Il gagnera une formule Renault et une bourse pour la saison 79. L'ambiance est détendue, en revanche, parmi les membres du jury présidé par Ken Tyrell. Alors que le concours commence, ils ignorent encore qu'ils vont avoir une tâche difficile pour départager deux concurrents. Didier Pyronie et Tico Martini sont impressionnés par le style agressif et l'adresse de Roland Reiss. Ce sera lui, d'ailleurs, qui réussira le meilleur temps sur les 5 tours du circuit école et ce généreux attaquant fera longtemps figure de vainqueur. Mais Roland Reiss a près de 29 ans. C'est peut-être un peu tard, déjà, pour débuter en compétition et cette considération va peser dans la décision du jury. Le dernier des 5 qui se met en piste, Pascal Fabre, est en effet le Benjamin. Il n'a pas 19 ans. Il va pourtant démontrer une maîtrise et un style coulé qui vont faire grande impression et il fera pratiquement jeu égal avec Reiss. 3 centièmes d'écart seulement sur les 5 tours. L'écart entre les chronos est infime alors que la différence d'âge est considérable. Aussi, le jury demande-t-il que les deux concurrents disputent une super finale où Fabre, cette soirée, sera le plus rapide. Désigné à l'unanimité, M. Pascal Fabre, pilotel 68. Pascal Fabre, quel âge avez-vous ? 18 ans et demi. Et vous avez votre permis de conduire depuis quand, alors ? Depuis le mois de mars. Et vous avez donc appris à conduire avant, j'imagine ? Oui, parce que je faisais du quart, ça fait 4 ans de ça. Alors j'ai quand même une notion. Vous savez que les vainqueurs précédents sont des noms prestigieux, Pyronite, Ambay, Prost. Est-ce que vous avez l'intention de devenir professionnel ? Oui, j'aimerais. Je fais ça pour ça d'ailleurs. J'aimerais bien être professionnel. Une semaine plus tard, c'est à Manicourt que se dispute le second pilote. Même procédure, mais autres circuits, autres conditions atmosphériques et autres jurés. René Arnoux, venu en voisin. Patrick Depayé, Jacques Laffitte, autres nivernais d'adoption, Jean-Pierre Jabouille, vont devoir arbitrer un véritable drame Cornélien. La victoire se jouera en effet entre deux frères, Jean-Michel et Alain Nérial. Jean-Michel, 22 ans, le plus jeune, pulvérise dans un style impeccable les chronos des concurrents précédents. Mais Alain, de 4 ans son aîné, qui prend la piste aussitôt après lui, réussit un parcours impeccable et établit le meilleur temps. Les deux frères ont été les plus rapides, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le jury a eu un problème très difficile à résoudre pour départager les deux frères de la famille Nérale. Le jury déclare vainqueur Alain Nérial. Alain Nérial, c'est donc le plus mûr qui l'a emporté. Il paraît que vous étiez pourtant le moins motivé des deux. Vous êtes moins intéressé par la course automobile que votre frère ? Je suis... je pense qu'il est plus passionné que moi, certainement. Mais enfin, on reste tous les deux passionnés d'autorobiles depuis tout petit. Pas trop malheureux d'avoir été battu ? Non, par mon frère, ça va encore. ...